Je vous propose d'accueillir maintenant Corinne Créqui, qui est directrice générale des services de la mairie de Rheim, et Jean-Paul Mottier, qui est adjoint au maire de Rheim. On excusera Émeric Robin, qui a eu quelques difficultés, qui ne sera pas avec nous ce matin, ni cet après-midi, mais il est tout excusé. Mais je vous invite à vous installer. Alors, l'idée pour conclure cette matinée, installez-vous. Il y a beaucoup de choses, je vous voyais réagir. Je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles vous allez avoir envie de rebondir. L'idée sur le reste de notre matinée est que nous puissions découvrir l'expérience rémoise de participation. Il y a un projet, le projet Rheim 2032, il y a une ambition participative. Et pour vous lancer, alors Jean-Paul Mottier, pour vous lancer, je vais vous prendre une formule que j'ai retrouvée de Joe Spiegel, qui est l'ancien maire de Kingersheim, dans l'agglomération de Mulhouse, et qui disait que dans la démocratie, l'essentiel se passe dans les petits matins de la démocratie continue plutôt que dans l'euphorie des victoires électorales. Et donc ma question était la suivante. Ils sont comment les petits matins à Rheim ? Comment s'incarne cette ambition participative sur la ville de Rheim ? Et comment vous l'avez... Pourquoi, déjà ? Et comment aujourd'hui vous l'avez programmée, cette vie démocratique à Rheim ? Avant ça, on n'a pas un petit film ? Oui, d'abord, on va avoir la lourde tâche de vous emmener vers l'heure du repas en essayant de vous faire oublier que vous avez faim. Donc voilà. Et donc on va commencer par un petit film qui va essayer de vous montrer un petit peu ce qu'est la ville de Rheim et la participation des habitants, comment elle est vécue par deux d'entre eux. Et donc je vous laisserai répondre à ma question juste après. Rheim, ville-forêt marquée par son passé minier et industriel, s'est lancé le défi de sa transformation à 15 ans. Les objectifs sont clairs, mais ambitieux, enclencher le processus de mutation pour assurer la transition écologique, sociale et économique, répondre aux évolutions sociétales et faire de la démocratie participative une politique publique au service de la transition. Ville lauréate du plan de paysage Rheim possède des atouts bâtis et naturels, notamment avec la cité du Pinson à Sabatier, qui fait partie des éléments du bassin minier inscrit au patrimoine mondial UNESCO. Cette cité-jardin a attaqué sa phase de transition. De nombreux projets voient le jour, comme l'éco-ferme du Pinson, créée au cœur du quartier pour développer l'activité économique par l'insertion professionnelle et favoriser le bien manger. On n'est démarré de rien du tout. On était des salaires en insertion. Et aujourd'hui, on en est là. On a quatre serres, une serre partagée. Il y a du personnel qui travaille. Donc on a plusieurs personnels qui travaillent ici en insertion avec un encadrant. On a une production légumière qui est très convenable. Donc on travaille vraiment sur l'agriculture raisonnée. Ça a redynamisé vachement le quartier parce que les gens passent, viennent chercher des conseils aussi bien sur les plantations que sur comment cuisiner certains légumes qui sont des légumes anciens. Alors sur la transition écologique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, les gens, ils ont appris qu'on pouvait faire... Enfin, ils ont appris... Ils ont compris qu'on pouvait repousser des bons légumes sans produits, sans pesticides, sans engrais. Aujourd'hui, on produit également du compost parce que ça fait partie de la revalorisation des déchets que nous, on jette. Alors le quartier, il y a énormément changé. Parce que moi, déjà, j'ai connu ici sur la ferme, c'était les Camus. Ouais, ça a beaucoup changé. Ça a changé la cité à Saint-Mélar. Les maisons ont été restaurées. Il y a des activités. Il y a beaucoup d'activités. On a eu le garden party il n'y a pas longtemps. Il y a des chasses qui se font. Les chemins de randonnée pour aller jusque la base de loisirs qui sont entretenus, qui sont plus faciles d'accès. Et je pense qu'ils vont en l'être encore plus facilement après. Si l'écologie est un totem de la transition, le lien social avec les habitants l'est tout autant. Rencontre à la maison de quartier, lieu de partage et de vivre ensemble. Cette maison de quartier est justement le reflet de notre quartier. Ce sont des différences. C'est un microcosme, une société avec des gens qui sont là depuis très longtemps et d'autres qui arrivent. J'en ai fait partie à un moment donné puisque j'ai fait construire sur le quartier dans un endroit où il y avait à l'époque un CET de couture. et mes petites voisines d'en face me le rappellent encore. Elles ont maintenant 84 ans, en tout cas, Janine. Et elles me le rappelaient encore qu'en effet, à l'époque, ça n'avait plus lui faire peur qu'on ait tout rasé, qu'on ait vendu et que d'autres personnes s'installent. C'est ce qui se passe encore maintenant puisque le quartier est amené à être réhabilité avec des nouvelles personnes. Mais c'est justement en établissant le dialogue et la communication, aussi bien avec les partenaires sociaux, les bailleurs, qu'avec les habitants qui sont concernés, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui vont arriver, qu'on peut créer du lien, créer de belles choses et puis montrer que tout le monde peut s'entendre. Au niveau des changements, c'est vrai que lorsqu'on arrive dans un nouveau quartier, on essaye toujours de se renseigner pour savoir qui sont les voisins ou comment ça se passe, quelle est la réputation du quartier. Et ce quartier n'avait pas forcément très bonne réputation et pourtant, on a créé du lien très très rapidement avec les voisins, les nouveaux voisins qui avaient eux-mêmes construit, mais aussi les anciens voisins avec du partage sur les cultures, sur le passé justement du quartier. Et en tant qu'habitante, c'est vrai que la municipalité a permis justement de créer ce lien, de réhabiliter le quartier en demandant aux habitants leur avis sur des projets, en leur permettant de soumettre des questions et de porter justement des projets. Parce que pour respecter son quartier, il faut en être acteur. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, ils sont amenés à donner leur avis et cela leur permet justement de créer des actions et de pouvoir les mener à bien jusqu'au bout. Ça les amène à les respecter. Il faut aussi souligner que l'égalité et la mixité sont vraiment deux mots qui ont toute leur place ici à Rennes. Rennes a fait de la participation citoyenne un des leviers de la transition sociale, urbaine et environnementale en misant sur l'intelligence collective. Le R-Lab, laboratoire d'initiative citoyenne, a pris place au Château Mabille, inscrit dans l'histoire de la ville. C'est un lieu d'information et d'échange d'expérience qui permettra de développer des projets adaptés aux besoins des habitants, de tous les quartiers, en impliquant toutes les générations et en mobilisant la jeunesse pour construire la ville de demain. Je félicite mes services parce que tout le film a été fait par le service de la com' en 48 heures. Donc quelquefois, il ne faut pas aller chercher à l'extérieur. On a des ressources à l'intérieur. C'est grâce à une ingénierie qualifiée et on y reviendra parce qu'on en a parlé tout à l'heure de l'ingénierie. Ça peut être intéressant. à regarder également cet aspect-là. Alors un matin, on ne s'est pas réveillé en se disant qu'on allait faire de la démocratie participative. En fait, pour essayer d'expliquer un petit peu l'expérience de la ville et la décision qui a été prise d'en faire, il faut remonter en fait en 2015 parce que la ville de Rheim, à la différence de la ville de Loss, elle n'a pas décidé au moment de la fermeture des mines de quel modèle elle allait choisir pour transformer sa ville. La ville de Rheim, à la fermeture des mines, elle s'est surtout demandé comment elle allait faire pour accompagner sa population que Charbonnage de France lui laissait dans les mains. Et comment on allait passer, et on est passé, du paternalisme industriel au paternalisme municipal. Et ce choix n'a pas été fait à l'époque et je pense que c'est bien dommage parce que si la ville de Loss a aussi bien avancé, nous, on a pris ça très en retard. Et en fait, c'est en 2015, 2016 plus exactement, quand le maire de Rheim, donc Emeric Robin, que j'excuse ce matin puisqu'il ne peut pas être là, il en est bien chagriné, il s'en excuse. Quand Emeric Robin a décidé de faire un bilan à mi-mandat sur son mandat 2014-2020, on s'est rendu compte à ce moment-là, et ça a été une décision, je pense, assez courageuse des élus, qu'un mandat, c'était évidemment pas suffisant pour transformer une ville et que bien souvent, les élus, je m'en excuse, Salvatore, souvent sont élus et pensent à être réélus avant de penser à comment on fait pour travailler sur le long cours. Donc, l'idée d'avoir un projet de ville à 15 ans, donc 2017-2032, a commencé à germer dans l'esprit des élus et c'est comme ça qu'on a d'abord écrit le projet de ville entre techniciens et élus et que ce projet de ville, il a pris la forme, et c'est très symbolique, la forme d'une maison. Puisque Rheim 2032, c'est une maison parce qu'une ville, c'est comme une maison, on y vit, on y naît, on y grandit, on y meurt, on s'y engueule, on s'y réconcilie, et puis une maison, pour qu'elle reste le plus agréable possible, il faut l'entretenir, il faut la maintenir, il faut la moduler, etc. Et donc la maison Rheim, les fondations, comme toute maison, si on veut qu'elle soit solide et qu'elle dure, il faut qu'elle ait de solides fondations et donc le projet de ville s'appuie, les fondations, c'est l'ADN de la ville, c'est son histoire. C'est, voilà, l'histoire de la ville de Rheim, c'est pas l'histoire de la ville de Saint-Amand ou la ville de Valenciennes ou que sais-je, c'est sa propre histoire et donc elle a son propre ADN. Donc ça, c'est les fondations de la maison et ensuite, il y a des murs porteurs. Les murs porteurs, les élus ont décidé que ça devrait être une ville moderne, ouverte et dynamique et le toit de la maison, bien évidemment, c'est la ville rassembleuse. Alors quand le projet de ville a été écrit comme ça, on a décidé ensuite de l'alimenter par une étude urbaine, sociale et environnementale qui s'est mise en place en 2018 avec des bureaux d'études et c'était quand même très innovant puisqu'en fait, ça n'avait jamais été fait, c'est-à-dire que jamais un urbaniste n'était venu se pencher sur cette ville de Rheim et jamais on avait regardé finalement comment elle fonctionnait et est-ce qu'elle était encore adaptée à son temps. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appelé aussi ce projet de ville l'objectif, quand on disait tout à l'heure vers quelle transformation on veut aller, en tout cas, l'objectif affiché était de passer d'une ville industrielle et minière du XXe siècle à une ville en transition du XXIe siècle. Sachant qu'en 2015, ça fait déjà 15 ans qu'on est passé dans le XXIe siècle et qu'on est encore très dans le passé. Donc, à partir de ça, à partir de cette étude urbaine de 2018, on a, pour le coup, été face à la population. On a été interroger la population sur Rheim 2032. Donc, pas sur un aménagement urbain ni quoi que ce soit sur Rheim 2032. Qu'est-ce qu'on veut ? Comment les habitants se représentaient cette ville dans 15 ans ? Et c'est à partir de là, en fait, on a récolté plein de verbatimes, évidemment. Et c'est à partir de là et de l'expérience du quartier de Sabatier dont Jean-Paul va vous parler juste après qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment réfléchir cette démocratie participative. mais on avait aussi un outil à l'époque qui s'appelait la GUP, la gestion urbaine de proximité ou la gestion urbaine et sociale de proximité qui faisait qu'on avait déjà des collègues qui étaient dans la ville auprès des habitants et ça, c'est la politique de la ville qui nous a permis d'ailleurs de le faire puisque on décide, enfin, le prérequis de la politique de la ville à un moment donné, c'était de mettre des conseils citoyens en place et c'est grâce à ce conseil citoyen qu'on commence vraiment à travailler ensemble avec les techniciens sur cette participation des habitants. Et c'est comme ça que le programme de 2020, par contre, érige la participation citoyenne. Alors, je vais vous dire pourquoi on dit démocratie participative et participation citoyenne. Normalement, on dit démocratie participative. Mais on nous a, les élus nous ont fait remonter que ça faisait peur aux habitants de parler de démocratie parce que quand on parle de démocratie, on parle de politique et les habitants ne veulent pas parler de politique, ils veulent parler de participation citoyenne. Donc, d'un commun accord, on s'est tous dit qu'on parlait de participation citoyenne en sachant qu'on faisait de la démocratie participative. Et donc, c'est comme ça qu'on a érigé en 2020 la politique de démocratie participative comme une véritable politique publique mais non pas comme une finalité propre mais comme un moyen effectivement de travailler à la transformation du territoire. J'expliquerai après mais je pense que maintenant il faut que Jean-Paul puisse expliquer l'expérience de Sabatier et après on relira les deux parce que je dois faire à la fois le propos du maire et le mien donc voilà on essaye de synthétiser et puis M. Saubel m'a dit qu'il fallait que je rétrécisse le propos donc je rétrécis le propos. Alors sur Sabatier que s'est-il passé ? Un, deux oui vous m'entendez ? Oui bonjour à tous l'histoire a commencé en 2016 en fait puisqu'il y avait eu les contrats de ville en 2015 et puis il y avait eu les programmes en rue au préalable tout le monde espérait notamment à Rennes qu'il y aurait un en rue 2 et puis ça s'est pas fait et l'agglo et ça s'est pas fait sur d'autres cités minières face à cette déception il y a eu une mobilisation de la CAPH à l'époque pour de toute façon quoi qu'il en soit se mobiliser sur la réhabilitation de ces cités minières et en priorité sur ces cités minières je pense notamment à Walers à Rambert à Rambert en particulier je pense aussi à Schneider avec Odin et Lourges puis Sabatier à Rennes et la belle aventure commence en 2016 alors même que le RBM bon n'avait pas été complètement mis sur les fonds bâtissimaux puisque ça arrivait juste après donc la CAPH s'engage début 2016 sur la réhabilitation de ces cités vous voyez je fais encore l'erreur sur ces cités minières sur ces quartiers et je vais vous donner quelques chiffres quand même qui sont pour moi comment dirais-je parlant Sabatier c'est 2800 habitants d'accord c'est plus du quart de la population de la ville d'accord c'est 1100 logements 95% de ces logements sont des logements locatifs sociaux tous les bailleurs de français de navarre j'allais dire sont à Sabatier donc voilà c'est pour bien fixer le contexte et quand on arrive on se dit la première chose à faire effectivement c'est d'aller chercher l'information des habitants savoir ce qu'ils veulent et dans le nuage de mots tout à l'heure il y a un terme que j'ai pas vu c'est se connaître pour moi il me manque ce mot là parce que je pense que c'est la première chose dont on a besoin c'est sortir de nos quatre murs arriver à mobiliser les habitants les faire sortir dans leurs quatre murs moi y compris pour essayer de se connaître pour pouvoir commencer à discuter pouvoir commencer à organiser une démarche de participation donc on a commencé comme ça on a utilisé tous les trucs possibles imaginables des diagnostics en marchant des ateliers des réunions publiques on a fait venir des crieurs de rue on est allé frapper aux portes pour faire des interviews tous les supports on les a utilisés ça a plutôt bien marché ça a plutôt bien marché et par contre attention on va tout de suite se dire les choses on mobilise une part infime je n'avais pas de 1800 habitants dans nos ateliers soyons clairs même dans des réunions publiques on fait venir 100 personnes voilà c'est le comment dirais-je c'est le maximum qu'on arrive à mobiliser mais bon voilà avec ces gens en tout cas on a réussi à discuter de avec cette frange de population de ce qu'ils voulaient de ce qu'ils attendaient de la rénovation de leur quartier bon voilà tout de suite ça a été on veut des logements plus confortables on veut des logements qui consomment moins et puis oui on aimerait bien pouvoir découvrir le jardinage ça serait pas mal si on avait une ferme puis tiens si on avait une petite déchetterie aussi qu'on soit pas obligé de prendre la voiture pour faire 10 kilomètres ça serait pas mal et puis on a même un jeune qui est venu nous voir en lui disant écoutez moi je vous propose un street workout aucun d'entre nous savait ce qu'était un street workout c'est une ère de sport où on fait de la gymnastique et de la musculation en plein air voilà et tout ça ça a été fait ça a été réalisé tout doucement tout doucement mais assez rapidement parce que ce qu'on a tenu à faire c'est à organiser les choses dans le temps avec la volonté de faire des choses dans le court terme le moyen terme et le plus long terme et donc dans ce travail où on a essayé d'imaginer ensemble la rénovation de ce quartier de Sabatier on s'est dit par contre il faut qu'il y ait des actions qu'on mène tout de suite on sort des études et tac on y va le street workout ça arrivait très rapidement l'écoferme ça arrivait très rapidement on finit l'étude allez fin 2019 fin 2018 pardon début 2019 tac on est là et dix clés que vous avez vu prend en charge comment dirais-je l'animation de cette écoferme donc on est tout de suite vraiment rentré dans l'action et ça s'est tout de suite traduit dans les faits et ça ça je pense rassurait les habitants sur le fait qu'on n'était pas venu faire uniquement des longs discours mais qu'on était capable d'être très concret et comment dirais-je et de solliciter le bon vouloir les bonnes idées des uns et des autres ce qu'on a en parallèle réussi à faire je pense je reviens sur la question des logements puisque c'était quand même un élément majeur dans les attentes des habitants je pense que ce à quoi on a participé aussi mais là c'est vraiment un travail collectif c'est à renouer le dialogue même si ça reste un travail permanent entre les bailleurs et leurs locataires et j'allais y dire elle va plus vite que moi mais on s'est rendu compte d'une chose c'est que ce n'était possible qu'à partir du moment où la ville participait à cet échange clairement on a eu des habitants qui nous ont dit qui ont dit à Maison et Cité qui ont dit à ICIA non vous n'entrerez pas chez nous si le maire n'est pas là si l'adjoint au maire n'est pas là s'il n'y a pas un représentant de la commune donc ça ne pouvait se faire qu'avec la participation très active on n'a même pas imaginé d'ailleurs à quel point elle devait être active de la ville de ses techniciens et de ses élus et je pense que ce travail a permis aux gens de réfléchir vraiment dans le détail sur ce qu'ils attendaient aussi de leur logement on va commencer par le logement après voilà il y a ce qui se passe autour du logement mais on a réussi avec Maison et Cité et ICIA je pense à bousculer aussi leur mode de faire à vraiment aller rechercher leur locataire à vraiment discuter avec leur locataire pas simplement en envoyant un courrier avec un plan en les voyant en tête à tête dans des voilà on était dans la personnalisation on répondait dans la dentelle aux attentes des habitants c'est passé c'est bien passé de manière générale ça passe pas toujours il y a toujours des réfractaires il y en a encore mais le nombre des réfractaires au fur et à mesure que le dialogue s'est instauré il n'a cessé de se réduire c'est le constat qu'on fait aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre je pense que ce qui est important dans ce que vient de dire Jean-Paul sur il fallait qu'il y ait quelqu'un de la ville pour aller chez les locataires ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le tiers notamment et puis sur le est-ce que dans le bassin minier on est résigné alors le bassin minier les habitants du bassin minier il faut quand même se souvenir de la manière dont ils ont travaillé pendant plus d'un siècle presque c'est quand même des gens qu'on installait dans des maisons dont on payait le loyer on payait la santé on payait l'activité sportive on les envoyait se ressourcer au grand air à la Napoule je ne sais pas si tu te souviens de ça on leur mettait un jardin à disposition pour qu'ils puissent fabriquer leurs légumes mais surtout tout ça c'était aussi pour avoir un contrôle social pour qu'ils n'aillent pas exactement on reste entre nous et on ne va pas battre le pavé pendant ce temps là pour crier contre ces méchants patrons qui ont envoyé quand même des milliers de mineurs mourir au fond de la mine et ça ça a duré pendant des années et des années donc forcément que ces gens là après quand ils s'en vont tous ces gens là on ne leur a pas appris à s'émanciper puisqu'on leur a appris à rester justement et à faire ce qu'ils pouvaient pour survivre etc donc bien évidemment qu'ils peuvent et quand je crois que c'est Véronique qui disait tout à l'heure dans le bassin minier il y a ça évidemment qu'il y a ça parce qu'on les a construits comme ça on ne leur a pas dit qu'ils avaient le droit de prendre la parole et quand on leur a dit à l'époque et si tout le monde se souvient de Germinal on se souvient comment ça se passait derrière donc évidemment que les mineurs et les ayants droit derrière ils sont dans cet état de fait là mais aujourd'hui ces quartiers là sont en mutation c'est à dire que les ayants droit il va y en avoir de moins en moins donc évidemment que c'est pas une population c'est une population très particulière et donc quand on va les voir et quand on leur demande de discuter ben ouais ça commence et ça pour le coup c'est vrai dans toutes les démarches de participation citoyenne quand on les réunit qu'est-ce qu'ils font les gens d'abord surtout quand il y a longtemps qu'ils n'ont vu personne ben ils gueulent d'abord clairement voilà parce qu'en France on a aussi l'habitude de dire d'abord tout ce qui va pas et puis après peut-être qu'on peut parler de ce qui va bien donc voilà comment ça se construit et donc quand on dit est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut avoir des tiers ou est-ce qu'il faut que ça soit les élus ou les techniciens mais moi je dis les deux parce que la démocratie participative ça ne se décrète pas ça se construit ça se réfléchit avant de se construire ça se réfléchit ça se construit ça doit se projeter c'est ça la démocratie participative si on veut que ça marche et donc la réfléchir comment on fait pour réfléchir la démocratie participative et si on en revient et quand moi à chaque fois qu'on m'interroge en ce moment on m'interroge beaucoup sur les démarches qu'on fait à REM moi je redis tout le temps on y arrive nous parce qu'on a un projet de ville à 15 ans qui est clair avec un cap et parce que derrière l'administration et monsieur Matton le disait et parce que nous derrière on s'est organisé avec un projet d'administration où on a travaillé sur un organigramme systémique et non plus sur un organigramme hiérarchique sur un organigramme systémique pour arrêter de travailler en silo et si on veut commencer à faire de la démocratie participative correctement il faut déjà que dans l'institution il y ait de la démocratie participative c'est à dire qu'on travaille en transversalité qu'on travaille en intelligence collective parce qu'il faut déjà que tous les services comprennent ce que les autres font et comment on travaille ensemble et après on peut aller devant la population parce que quand on va devant la population tous les services ou presque sont concernés et c'est comme ça qu'on a construit en fait petit à petit avec la formation des élus mais aussi avec la formation des techniciens des gens entre nous et après pour aller vers la population et tout à l'heure quelqu'un disait aller vers c'est un mot sauf qu'aujourd'hui c'est quand même ça qu'on doit mettre en place c'est aller vers donc en fait on a travaillé grâce à la GUP grâce à la collègue et grâce aux techniciens après il faut que ça soit il faut que nous nous soyons formés mais pour ça on est allé chercher et quand Jean-Paul dit on y est allé c'est Extracité à l'époque était là je ne veux pas de pub mais quand même Extracité était là c'est eux qui nous ont mis sur le chemin de la participation citoyenne c'est eux qui sont venus former les élus et moi après quand tout ça s'est mis en place 2020 le Covid on prend une grande claque effectivement toutes les dynamiques à l'oeuvre qu'on a mis en place elles s'arrêtent et après quand il faut les remettre quand il faut les remettre en route c'est difficile mais en tout cas nous on a eu la chance d'avoir tout d'un coup grâce je le redis grâce à ce projet de ville à 15 ans la démarche intégrée on a mis dans le projet d'administration un organigramme systémique on a mis en place des feuilles de route on a mis en place des nouvelles méthodes de travail en transversalité en mode projet et on a mis en place des méthodes évaluatives puisque l'évaluation quelqu'un le disait tout à l'heure le grand oublié des politiques publiques on en met toujours des nouvelles en place mais on ne s'interroge jamais sur ce qui s'est passé avant et donc une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait tout ça on a pu répondre à des appels à projet on a été lauréat de l'appel à projet régional centre-ville, centre-bourg on a été lauréat de l'appel à projet national plan de paysage parce que justement on travaillait de cette manière et qu'on arrivait à proposer des projets intégrés et là on s'est dit dans tous ces projets-là il va falloir mettre les habitants et là je me suis dit mais là on va aller chercher les habitants et là c'est l'écueil et moi je voulais aussi parler des écueils de la démocratie participative c'est que Jean-Paul il disait bon ben là on n'a pas les 2800 évidemment on n'a pas les 2800 mais quand on commence à aller les chercher sur plein de sujets on peut les perdre aussi et si on n'arrive pas à leur donner une vue d'ensemble c'était compliqué et donc là on a décidé d'aller chercher un bureau d'études et de travailler avec eux sur une période longue de 4 ans et ce travail qu'on a demandé à ce bureau d'études il était de 2 ordres le premier c'était de nous faire un état des lieux et en fait une étude socle c'est quoi notre population et comment elle participe quelles sont déjà les instances où elles sont sollicitées quelles sont les thématiques sur lesquelles elles ont des accointances et ensuite une fois qu'on a fait ce travail on s'est dit il faut travailler la méthodologie comment on va travailler la démocratie participative et là on a décidé de faire alors les élus ont aussi enfin ils ont travaillé en atelier il y a eu vraiment un très très gros travail toutes les forces vives ont aussi le monde associatif a été associé à la réflexion et là on s'est dit et bien on va faire un comité de pilotage et on va examiner tous les projets qui pourraient être soumis à la démocratie participative parce qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi on ne peut pas mettre tous les projets à la participation et donc aujourd'hui globalement on a on a mis en place on a trois trois manières de faire le premier c'est tous les projets d'aménagement participatif que Jean-Paul peut mener par exemple et on en a on en a quelques-uns en ville on en a bien mené déjà cinq ça c'est on le fait avec quand on en a besoin on va chercher le bureau d'études quand on n'en a pas besoin on fait nous-mêmes ensuite on est allé chercher la population sur ce qu'on a appelé un marathon des idées donc là le R-Lab que vous avez vu au Château Mabie ce marathon des idées on a regroupé une centaine de personnes là aussi et on s'est dit qu'est-ce que vous voudriez voir quels sont les projets que vous voudriez voir mener à la ville de Rennes alors ils se sont exprimés en atelier ils ont voilà et il y a eu un vote il y en a eu trois qui ont été retenus et puis ensuite il y a donc ce travail sur l'urbanisme participatif sur le marathon des idées et puis là il y a un truc qu'on va lancer qu'on n'a jamais fait cette fois ça ne va pas être sur un aménagement ça va être sur la politique sociale de la ville sur le projet de cohésion sociale et donc on va aller chercher l'expertise des habitants sur une politique publique à mettre en place je ne sais pas ce que ça va donner mais en tout cas le résultat comme le disait monsieur Maton quelquefois il importe peu parce que c'est le chemin qu'on fait pour y mener et donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on va mettre en place donc globalement voilà aujourd'hui comment on organise et je pense que ça marche pas trop mal les écueils de la démocratie participative c'est ceux de la démocratie représentative c'est à dire qu'il y a une abstention aussi à la démocratie participative c'est à dire que on ne peut pas espérer que tout le monde tout le monde réponde et là il faut réfléchir et nous on a quelques quelques pistes on a remarqué que généralement on arrivait à mobiliser par les corps constitués donc par le monde associatif par les réseaux par les services jeunesse par les maisons de quartier enfin voilà là où on les a c'est facile évidemment il y a toujours les invisibles les muets les invisibles ça c'est une vraie problématique puis après on a aussi quelquefois à partir du moment où on décide d'en faire tous les collègues qui sont tournés à la table les élus les techniciens les associations on leur dit allez chercher vous une ou deux personnes à venir approcher quelqu'un votre voisin votre collègue parce qu'on a aussi des collègues qui habitent la ville donc voilà etc et puis c'est comme ça qu'on arrive aussi à amener du monde autour de la table mais ça a rapproché les gens j'imagine les agents les élus les habitants est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces actions tous ces dispositifs que vous avez déployés finalement à recréer vous parliez de vivre ensemble tout à l'heure mais le fait de vivre dans la même communauté le même territoire je vais laisser Corine répondre dans le détail mais ce qui rassemble il faut aider aussi les gens à se rassembler et ça ça s'organise un minimum nous il y avait sur il y a eu après l'enrue aux alentours des années 2010 il y a eu la création d'une maison de quartier on en a trois sur le territoire de la commune voilà qui a engagé animé cette participation mais là attention Corine parlait d'écueil c'est un nombre limité de personnes qui vont faire ce type de structure parce que derrière il y a des il y a des sous-entendus oui c'est pour les cassos c'est ce qu'on entend dire là je me fais carrément l'écho de ce qu'on entend donc ça touche une frange de la population Corine parlait de la GUSP très bien ça c'est encore un outil qui existe avec d'ailleurs les financements la TFPB parce qu'il faut des moyens aussi il faut des moyens financiers donc la taxe foncière sur la propriété bâtie l'exonération l'exonération qui permet effectivement d'avoir des financements qui permet d'animer des actions de faire sortir des choses de terre grâce à ce moment de rassemblement avec la population que sont ces démarches de GUSP on a le FTU le fonds de travaux urbains fonds de travaux urbains qui permet là aussi aux habitants de venir travailler avec nous de s'exprimer sur ce que sont leurs besoins vous allez me dire oui on est toujours derrière oui on est toujours derrière mais est-ce qu'en parallèle vous avez d'autres initiatives qui émergent on a vu dans la discussion précédente l'économie sociale et solidaire le tissu associatif est-ce qu'en parallèle des actions qui sont portées par la municipalité il se passe autre chose le monde associatif à Rennes il est très il est quand même très dynamique même si là encore 2020 est passé et donc c'est quand même plus compliqué mais le réseau des maisons de quartier fonctionne bien oui et donc eux se mobilisent beaucoup le réseau associatif ça dépend de quelles associations dont on parle on a des associations qui sportives elles sont là pour faire leur sport elles sont elles sont pas forcément très inclusives dans le sens où on en parle mais par contre on a les associations culturelles alors effectivement la culture c'est enfin moi je pense que la culture c'est un des moyens un véritable moyen de réussir à rassembler des gens c'est alors après le bassin minier Véronique qu'on parlait tout à l'heure c'est quand même un endroit et je pense que il y a plein de gens dans la salle qui partagent ce que je vais dire c'est on n'a pas le droit au beau nous on est des besogneux donc on n'a pas le droit au beau à l'esthétique la culture c'est est-ce qu'on y a droit finalement est-ce que c'est des lieux faits pour nous et donc ça ce travail là c'est intéressant mais je reviens juste deux secondes sur l'ingénierie dont on parlait tout à l'heure parce que je disais que ça va à un lien moi quand je suis arrivée à Rheim j'étais effrayée par le manque de qualification de l'ingénierie qu'il y avait dans cette ville mais c'est pareil c'est une ville minière donc on n'a pas besoin d'avoir une ingénierie qualifiée donc on avait pour ceux qui connaissent on avait énormément de catégories C j'ai le plus grand respect pour les catégories C ça n'a rien à voir mais pas beaucoup de B pas beaucoup de A et d'ailleurs moi quand je suis arrivée j'ai pris un poste de DGS et puis j'ai pris deux postes de DGA avec moi et on m'a dit t'as pas besoin de tout ça mais si on avait besoin de ça parce que justement si on veut que la ville se transforme il faut que l'institution qu'est la commune et qu'est la mairie se transforme elle aussi sinon on ne peut pas y arriver il faut que les élus se transforment il faut que tout le monde se transforme et prenne la mesure de ce qu'il faut faire aujourd'hui la transformation c'est des formations vous l'avez évoqué mais ça passe par quoi aussi notamment sur l'organigramme dont vous avez parlé tout à l'heure mais c'est le changement et après évidemment je vous raconte ça comme ça mais moi on s'est galéré pour faire ça moi la première c'est à dire qu'il faut mouiller la chemise il faut y aller il faut expliquer aux techniciens qu'on ne va plus faire comme avant cette fameuse et pourquoi le sens de l'action publique moi la première chose que j'ai fait c'est de réunir tous les agents en leur rappelant qu'on était une collectivité territoriale ça voulait dire qu'on était payé par de l'argent public au service du public parce que derrière tout ce qu'on dit la participation c'est bien pour les habitants qu'on fait ça on veut transformer le territoire pourquoi ? pour les gens pour les habitants on ne transforme pas nous on est là pour ça on est payé par de l'argent public pour être au service du public donc rendre le sens et leur dire pourquoi tu travailles dans une commune quand on a eu une politique de recrutement clientéliste pendant 20 ans ou pour justement pallier les problématiques de chômage ont donné du travail à tout le monde dans la mairie sans aucune compétence derrière les gens ne savent pas pourquoi ils sont là à un moment donné ils ne savent même pas comment fonctionne une collectivité à un moment donné donc ça c'est complètement rendre le sens et réexpliquer aux gens pourquoi ils sont là c'est un vrai travail je voulais revenir sur votre question est-ce que finalement notre action de participation a donné lieu à générer des initiatives dans la population qui auraient pu les amener à créer de nouvelles associations non non le constat qu'on fait c'est que ils participent à partir du moment où nous structurons c'est-à-dire que si je vais prendre un exemple très concret il y a une ancienne friche qu'on a réhabilité en petit parc on l'a fait et on l'a conçu avec les habitants je vais vous dire qu'on avait une trentaine de personnes au début avec nous qui nous ont accompagnés le projet est devenu une opération qui s'est vraiment réalisée et on a été jusqu'à proposer aux gens de devenir les gestionnaires de ce parc le constat aujourd'hui Corinne l'a bien dit on s'est pris une belle baffe avec le Covid mais non aujourd'hui les gens nous disent ils sont beaucoup moins nombreux déjà et puis nous disent non non il faut que ce soit la ville qui continue de superviser l'histoire voilà j'allais dire ça c'est quasiment systématique alors je ne sais pas est-ce que c'est un héritage culturel je ne vais pas me lancer dans de la psychologie de barre mais le constat c'est que il faut quand même quelque part qu'on soit toujours derrière c'est pas des gens c'est récent ce que vous évoquiez tout à l'heure le RLAB est récent tout à fait il y a aussi besoin d'une maturité je pense que là il faut bien regarder l'exemple de l'OS qui est une expérience bien plus longue je pense que c'est intéressant de regarder nous on est au début par contre même si ça se passe comme ça ce qu'on a dit depuis hier et ce qu'on a encore dit ce matin à mon sens la démocratie participative effectivement ça qualifie la décision parce que si on prend cet exemple là la frige dont Jean-Paul vient exactement de parler moi quand je suis arrivé le maire m'a dit il y a une frige il faut faire un parking alors il me saoule toujours un peu avec ses parkings donc du coup je lui dis t'es sûr un parking ? oui il me faut un parking bon les gens ils gueulent bon d'accord je lui dis mais si on faisait participer les habitants peut-être qu'on pourrait leur poser la question et les habitants ils ne demandent pas de ça ils ne demandent pas de parking ils demandent de la permaculture ils demandent des jeux enfin ils demandent plein de trucs donc je retourne le voir ils ne veulent pas de parking ils me disent ah si si il me faut au moins 10 places d'accord on retourne voir les habitants et on leur dit il y aura 10 places de parking parce que monsieur le maire il veut que ça soit comme ça bon d'accord mais on fera quand même après de la permaculture et tout donc en fait ça qualifie la décision parce que du coup le maire il est rassuré parce que ça lui va bien c'est eux qui l'ont demandé il a quand même ses places de parking donc tout le monde est content et puis derrière c'est légitime aussi les décisions ça les qualifie et ça les légitime et ça c'est très important et là on est en train de faire le bilan et on va rechercher tous les verbatimes de 2018 et on va rendre à la population parce qu'il faut aussi rendre à la population vous êtes venu nous dire ça et bien voilà ce qu'on a fait en face etc mais le gros intérêt aussi de la partie c'est de croiser les regards c'est dire que les habitants ont leur expertise d'usage les techniciens ont leur expertise technique et les élus ont leur expertise politique et il faut que tout ça se croise le plus en intelligence possible pour ne pas arriver effectivement à des situations conflictuelles ou à de la violence et donc ça c'est vraiment très important de pouvoir et si moi je voudrais bien répondre à la question est-ce qu'il faut un homme providentiel je ne sais pas s'il faut un homme providentiel ou une femme en tout cas il faut quelqu'un qui soit et l'écoute et moi j'ai envie de dire que si nous ça s'est installé c'est parce qu'on avait cette expérience de la guppe et les techniciens qui venaient tout le temps dire oui mais les habitants ils demandent ça oui mais les habitants ils veulent ça et là quand les élus écoutent et quand on dit aux élus à un moment donné il va quand même falloir et bien ils sont aussi à l'écoute et ça je pense que c'est un je ne sais pas si c'est vraiment ça c'est le croisement parce qu'on parle tout le temps des élus et des techniciens etc mais c'est l'osmose en fait qui se crée entre les politiques et les techniciens qui arrivent à un moment donné et qui se répercutent aussi sur la population et là moi je trouve qu'on est plutôt assez en osmose sur ces trois parties là et l'exemple que vous donnez permet de cocher un autre mot qu'on avait vu ce matin qui est l'art du compromis aussi l'exemple du parking a aussi permis d'aboutir à un compromis dans une logique de gagnant-gagnant après on n'en fait pas partout c'est à dire qu'il y a des aménagements urbains on fait de l'information enfin on a bien expliqué il y a certains sujets on fait de l'information il y en a d'autres on fait de la concertation il y en a d'autres on fait de la construction voilà tout dépend de la manière mais on ne fait pas de délégation parce qu'on pense qu'un budget participatif c'est sans doute bien mais il faut que ça soit bien construit avant c'est pour ça que je suis contre le référendum aussi c'est trop facile de dire à des gens pour ou contre si on ne les monte pas en compétence ça on n'en a pas parlé mais les habitants il faut les monter en compétence et c'est le travail qu'on fait ensemble ils comprennent mieux effectivement l'argent par exemple le street work les jeunes sont venus nous voir en nous disant on va à un street work mais on l'a construit avec eux donc on leur a expliqué quel budget ça représentait quand on leur dit le budget c'est 100 000 euros ils ne savent pas ce que ça veut dire 100 000 euros et leur salaire c'est ce qu'il est ça ne veut rien dire parler d'un budget d'une ville à des gens quand on parle en millions d'euros ils ne savent pas ce que ça veut dire mais il est vrai dans la pédagogie globale sur ces questions là ne serait-ce que savoir comment fonctionne le budget d'une collectivité ou les services d'une collectivité les responsables des élus c'est un premier pas vers une compréhension et puis ça a été aussi documenté que quand les gens sont formés informés les ambitions redescendent automatiquement tout à fait parce que la peur première de la participation c'est qu'on s'enflamme sur des attentes alors qu'en réalité ce que vous décrivez aussi avec l'exemple du parking c'est que finalement quand on prend le temps d'expliquer à la fin les ambitions elles sont beaucoup plus pragmatiques c'est comment dirais-je effectivement quand on se donne la peine de le faire c'est très vite et très bien compris des délais des obligations légales un budget on arrive très facilement à faire comprendre la chose je voulais revenir sur le quartier minier de Sabatier et après je vais vous proposer qu'on conclue en vous posant une question donc je vais vous laisser faire une compilation dans vos réponses sur un conseil que vous donnez pour conclure rapidement un conseil pour ceux et celles qui souhaitent s'engager vraiment je reprends le terme vraiment parce que vous l'avez utilisé tout à l'heure et c'est marrant c'est comme si on avait besoin de rajouter le mot vraiment devant discuter devant faire de la participation il ne faut pas faire de la participation il faut vraiment faire de la participation c'est pour dire qu'il ne faut pas faire semblant d'en faire le vraiment c'est pour opposer à faire semblant mais c'est toujours intéressant de rajouter comme ça des superlatifs donc je vais vous laisser nous apporter un conseil aux agents, élus, citoyens qui souhaitent vraiment s'engager dans ces processus juste avoir enfin je ne suis pas un donneur de leçons je veux juste faire profiter de mon expérience je crois que enfin je crois j'en suis sûr c'est que la participation d'abord ça s'entretient ça a été dit tout à l'heure ça se comment dirais-je ça se pense dans le temps ça se pense dans le temps c'est pas un one shot donc ça veut dire qu'il faut des hommes des femmes et des femmes et des hommes et des moyens financiers qui s'inscrivent dans la durée mais ça fait mais ça fait des je ne sais pas des j'allais dire des siècles on va peut-être pas aller jusqu'à là des décennies on fait des opérations on fait des opérations en termes de politique de la ville il y en a eu on n'arrive plus à les compter mais ça s'arrête ça recommence puis ça reprend un peu puis ça s'arrête et puis ça recommence non ça ne peut fonctionner que dans la durée dans la permanence donc ça si j'ai un petit conseil à donner c'est celui-là et je vais l'illustrer aujourd'hui on est en phase travaux dans les logements on est toujours là quand il y a un truc qui va pas les gens ils appellent la mairie on va les voir avec le bailleur on solutionne le problème c'est un travail permanent il se trouve que ils appellent très souvent la mairie et puis on va continuer j'ai beaucoup aimé le propos forcément d'Hervé Pignon hier il va falloir continuer à l'animer cette participation quand on parle de la nécessité de l'obligation je vais résumer le propos il faut qu'on passe tous aux éco-gestes tous citoyens mais pas que les citoyens soyons très clairs il va falloir qu'on continue à aller voir nos locataires nos propriétaires pour les accompagner sur voilà comment bien gérer un système de chauffage quand on est dans une maison telle qu'elles sont rénovées actuellement par Maisons et Cité et Cia il faut se les réapproprier les joujoux c'est pas évident quoi donc voilà ce travail permanent d'information il doit se poursuivre et l'obligation que nous crée aujourd'hui la situation dans laquelle on est nous oblige encore plus Corinne en un mot oui alors un conseil c'est qu'il faut aussi on a parlé beaucoup de besoins et d'aspirations je voulais revenir là dessus c'est à dire aller chercher les besoins des gens on a tous besoin de se loger maintenant est-ce qu'on aspire à avoir un logement comme celui qu'on a ça c'est une autre question je pense que cette question aussi des besoins et des aspirations elle est intéressante à creuser aussi avec les habitants et je ne peux pas conclure ce propos sans parler de la place des femmes dans le discours public parce que j'ai envie de dire quand on fait là pour le coup on a aussi une expérience sur les aménagements urbains les femmes on les trouve assez facilement dans les réunions mais quand on parle des écoles quand on parle des aménagements urbains c'est déjà plus pareil et on s'est rendu compte en fait pour travailler actuellement sur un projet de rénovation de parc en centre-ville on a fait un groupe de femmes enfin de jeunes filles et un groupe masculin et on s'est rendu compte effectivement que c'était complètement pas du tout les mêmes besoins les mêmes ressentis etc. et donc du coup quand j'ai dit qu'on allait travailler avec les femmes on est venu me voir des hommes pour me dire vous n'allez quand même pas faire maintenant que des aménagements dédiés aux femmes et conçus par les femmes je leur ai répondu d'abord ça fait des années qu'on le fait pour les hommes et ça ne t'a jamais gêné donc on va peut-être quand même commencer à faire avec les femmes mais non parce que les femmes elles sont beaucoup plus inclusives que les hommes et donc les femmes elles pensent toujours à un usage beaucoup plus collectif que les mecs donc nous on repasse vraiment on replace vraiment aussi la place et ça les techniciens ils sont vraiment très attachés c'est à dire qu'ils replacent toujours la place de la parole de la femme dans toutes nos démarches de démocratie participative donc peut-être que le monde ira mieux quand les femmes parleront plus merci merci beaucoup Corinne merci beaucoup merci 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 merci